Les Français, il ne faut pas leur faire la leçon, il faut leur donner des informations, beaucoup d'informations. Le journal de presque 17h17. Nous sommes sauvés ! Et on commence par les titres. Demain, c'est le fameux 17 novembre, la journée des Gilets jaunes. Oui, a priori, on va bientôt sortir de la crise, puisque vu la dégringolade de la cote de popularité d'Emmanuel Macron, à force de creuser, il va en trouver du pétrole, c'est pas possible autrement. Le préfet du Nord et de la région Hauts-de-France annoncent des opérations manu militari contre les Gilets jaunes si nécessaire. Le problème, si vous tombez en panne le long d'une autoroute dans le Nord, demain et que vous mettez votre gilet jaune, la police va intervenir, mais est-ce pour vous sauver ou vous taper dessus, on ne le sait pas. Les brefs ! Oui, personne à part vous ne proteste contre les brefs. Et commençons par l'événement d'hier, car c'était le grand retour du Beaujolais nouveau. Noël en novembre, comme l'appelle Juliette Arnault. Politique à présent. Oui, Edouard Philippe, avant ce week-end, est très, très concentré. Quand on s'attèle à transformer la réalité, ça peut susciter des questions. Et à force de voir des beaux lolos, il est déstabilisé. Justice à présent, Georges Tron, jugé pour viol et agression sexuelle, a été acquitté. On va pouvoir recommencer à prendre l'avis du bon pied. Oui, et je crois que c'est surtout la seule bonne nouvelle dans cette info, c'est qu'on n'entendra plus ce genre de blague. Allez, Marseille ! Oui, plus de 10 000 personnes ont manifesté à Marseille au cri de Gaudin assassin. Et c'est vrai qu'au rythme où les immeubles s'effondrent à Marseille, Gaudin sera bientôt responsable de plus de morts dans la cité fosséenne que l'inventeur de la Kalachnikov, sait vous dire. Et d'une ville à l'autre, Anne Hidalgo veut rendre le centre historique de Paris piéton. Elle déteste tellement les voitures, Anne Hidalgo, que je la soupçonne le soir du Nouvel An d'aller cramer les bagnoles en banlieue. C'est pas possible autrement. International, mais pas très très loin. Mieux que Gérald Darmanin, un ministre belge, inspiré par le Québec, propose un robot qui vous appelle pour vous forcer à payer vos impôts. Et c'est pas con, parce que si c'est Terminator qu'appelle Florent Pagny, je peux te dire que l'autre qui va pas rester au Portugal l'entend. Société à présent, les tickets de caisse pourraient bientôt disparaître. Oui, force ouvrière, espère que les notes de frais suivront bientôt aussi. Sport, lors d'une interview donnée à France Info, Mathieu Tordeur, le français qui va affronter l'Antarctique en solitaire, a déclaré « j'espère ne pas devenir fou ». Voilà, il s'agit donc de quelqu'un qui a décidé de marcher 1150 kilomètres en 50 jours à une température de moins 50 degrés en tirant un traîneau de 100 kilos seul et sans assistance. Je pense qu'on peut dire qu'il l'est déjà. Télévisions. Oui, hier Laurence Bloch, notre patronne tant aimée, aussi exigeante que soutenante, était l'invité de quotidien et Yann Barthès lui a demandé ce qu'elle dirait à Patrick Cohen s'il demandait à revenir. Je lui ai dit non Patrick, mais non. Non, non Patrick, mais non. Et puis Julien Belvert, spécialiste de médias, a insisté. Vous avez toujours dit que c'était le meilleur professionnel de la radio. Ah mais le meilleur journaliste de la planète, ça je le crois vraiment. Voilà, on salue Nicolas Demorand. Et Jean-Pierre Pernault qui ne sera pas le meilleur non plus. People, le rappeur Lil Pump a lâché dans le ciel un ballon rempli de fumée de cannabis pour que Dieu puisse fumer. Oui, et quand on imagine que Dieu a créé Trump, Erdogan, Poutine et Nabila, clairement, plutôt de la drogue dure qui prend Dieu, je pense. Allez, les dernières brefs de la semaine. Ah, un homme de 28 ans meurt après s'être injecté du silicone dans les testicules. Non, 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 quand tu as du 95C dans le slip, ça ne va pas. Et la dernière, on a hâte. Et la dernière, des passagers d'un vol Pékin-Varsovie se cotisent pour l'achat d'une pièce indispensable au décollage de l'avion. J'espère que le patron de Ryanair ne nous écoute pas, sinon ça risque de lui donner des idées. Merci Alex !